Bienvenue pour un nouveau rendez-vous avec nos communes et aujourd'hui nous sommes à Segrès en Anjoubleu avec Pierre-Marie Eulin. Pierre-Marie bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes adjoint en charge de l'animation tourisme pour la commune de Segrès et la saison s'annonce plutôt intéressante, plutôt bien. Plutôt bien oui, on demande une belle météo et puis des conditions sanitaires améliorées je pense que les indicateurs pour l'instant sont bons, donc c'est tout ce qu'on attend pour lancer une saison et la réussir. On parle ensemble évidemment des nouveautés de la saison et notamment de l'automatisation du camping de Nîmoiseau. Oui, le camping de la rivière à Nîmoiseau qui était jusqu'à l'année dernière un camping dédié au camping-car, tente, caravaning, mais bon Julien développera tout à l'heure les autres éléments. Nous avons fait le choix, il n'était ouvert que trois mois à l'année, donc maintenant pour les camping-cars, ça sera ouvert toute l'année par un système de cartes et d'automatisation, de paiement à distance, de façon à moderniser l'offre et offrir sur Segrès d'Anjou Bleu une aire tranquille, ouverte toute l'année, bien sûr sauf en période d'inondation, mais là c'est aussi l'avantage du système où les camping-caristes sont provenus en temps en heure s'il y a un souci. Oui, et puis alors ça a ouvert mi-mai, on peut le dire que c'est déjà un succès. C'est mi-mai, le 18 mai exactement et nous sommes aujourd'hui le 1er juin, donc quasiment deux semaines et plus de 30, 30 et 35 nuités déjà de vendus. Alors je voulais parler avec vous d'études qui sont en phase de lancement concernant notamment la requalification du valon de mise en grain. Quel est le projet en lui-même ? Oui, puisque suite à la liquidation judiciaire du gérant du camping il y a deux ans, de Saint-Blaise, en plus la période sanitaire ne nous a pas aidé à nous projeter. Nous avons décidé de repenser l'ensemble de l'offre sur toute la vallée du Mise-en-Grain, dans lequel au cœur il y a le parc Saint-Blaise, donc la vallée du Mise-en-Grain qui part du camping de Nivoiseau à la limite, après on remonte sur le bois 2, le bois 1, le château des Forges, le parc de Saint-Blaise, entre ça il y a aussi la pêche et la truite. Donc il y a plein de choses sur toute la vallée, on finit par la mine bleue et le Mémorial de Mise-en-Grain, donc il y a beaucoup d'acteurs et il faut qu'on pense tous globalement les choses de façon à construire quelque chose de cohérent, d'intelligent, où tous les acteurs s'y retrouvent. J'ai même oublié le relais de Mise-en-Grain, donc il y a énormément d'acteurs et tout ça il faut le rendre cohérent. On parle de lancement de l'étude, ça consiste en quoi réellement cette étude ? Cette étude va démarrer fin juin, puisque les appels à candidatures sont prévus pour cette semaine ou la semaine prochaine, et elle va durer 6 mois, donc on voulait absolument qu'elle démarre à la saison, de façon à ce que les gens de l'étude, le bureau d'études qui va faire le travail, voient comment ça se passe aujourd'hui en période estivale, et puis après analyser les choses de façon à ce qu'ils aient le temps aussi d'interviewer, de rencontrer, comme je disais tout à l'heure, tous les acteurs, et ils sont nombreux sur ce site, et en plus on sait que toute cette vallée du Mise-en-Grain a un potentiel remarquable, parce qu'on parle de Saint-Blaz et les étangs, mais après quand on retourne sur Vernis-Oiseau en termes de biodiversité, avec le passé minier, aussi bien ardoise que fer, il y a des choses exceptionnelles à faire, et bien sûr avec notre phare qu'est la mine bleue, il faut absolument qu'on puisse présenter quelque chose de qualitatif à la suite des gens qui vont à la mine bleue. Rapidement, j'en tiens juste le phare qu'est la mine bleue, c'est juste que voilà, c'était la mine bleue, phare, enfin voilà, passons. On poursuit et on termine avec la requalification des sentiers de randonnée, en quoi ça consiste ? Alors l'histoire des sentiers de randonnée, c'est qu'à l'époque de la communauté de communes du canton de Segris avait été fait un livret sur une randonnée par commune historique qui sont maintenant devenues communes déléguées, et ces sentiers, bon, avaient besoin d'être retravaillés, aussi bien en termes de balisage, et puis des fois d'amélioration de circuit, puisqu'on peut encore trouver des endroits où on peut enlever du bitume pour avoir de la terre, voilà, des choses qu'on essaie de les requalifier, de les rendre... C'est en cours ça en fait ? C'est en cours, on a un stagiaire qui a travaillé depuis le mois d'avril, mars, je ne sais plus trop, mars-avril, et qui va finir son stage mi-juillet, et il a fait tous les sentiers, il nous a fait un programme d'entretien, un programme de rénovation, des propositions pour améliorer les sentiers, pour que fin juin on puisse là déjà avoir quelque chose à présenter sur chacune de nos communes. Des sentiers évidemment qu'on peut retrouver sur le site de Segris en Anjoubleu, ou aussi à l'Office du Tourisme. C'est ça. On va terminer ensemble Pierre-Marie Eulin avec la rentrée déjà, parce que le 12 septembre c'est le retour de la randonnée familiale. Eh bien oui, la randonnée familiale qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière pour les raisons que l'on connaît, eh bien nous allons terminer notre saison estivale, justement ça coïncidera avec la fermeture aux campeurs et aux caravanes de Ninoiseau, sur le campagne de Ninoiseau, le 12 septembre prochain, donc cette randonnée qui partira du campagne de la rivière à Ninoiseau, pour nous emmener au travers de la vallée du Maisangrin, donc on veut vraiment mettre en avant cette vallée, c'est notre à tout tourisme vert, et avec une pause le midi à Saint-Blaise, en ayant visité tous les autres sites qu'il y a sur le parcours, on passera au tour de Mémorial du Maisangrin, la Mille Bleue, donc une période festive le midi à Saint-Blaise, pour un retour le soir sur Ninoiseau. Toujours un gros succès cette randonnée. Toujours un gros succès, et on s'appuie sûrement sur les partenaires qui font vivre cette vallée du Maisangrin, les associations, pour réussir cette journée. Merci beaucoup Pierre-Marie Eulin, à très bientôt et belle saison touristique. Merci.